Bonjour à tous, bienvenue sur l'actu matin. Comme premier hier, nous revenons ce matin sur la cérémonie d'investiture du plus jeune et cinquième président du Sénégal. Hier, Basirou Diomaïfaye a prêté serment devant un parterre d'invités qui concentrent l'essentiel du goutta politique de la sous-région ouest-africaine. Et d'au-delà, deux axes majeurs de nos discussions, la forme de l'investiture et les défis d'une jeunesse désormais au pouvoir au Sénégal. Notre invité ce matin, c'est le professeur Diodanie Niamankou. Il est enseignant chercheur d'histoire à l'université d'Abu Mekelavi, mais surtout lauréat du prix de l'Académie royale du Maroc. Pour ses travaux sur l'histoire de la diaspora africaine, il sera dans un état sur ce plateau de la rubrique économique. Clément Chari vous propose en rediffusion ce matin son élément en quête sur la filière des véhicules d'occasion à l'heure de la chute du Nairaï et des difficultés économiques du géant de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez entendre les acteurs, mais aussi les spécialistes du secteur de ce monde des affaires se prononcer pour plus de lumière sur l'état de la filière actuellement dans la sous-région. Merci beaucoup d'être là. Nous commençons par Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin, maison locative pour la poursuite des études universitaires. Les étudiants dans le piège de la vétusté des appartements. Les violences morales, ces mots qui gangrènent le monde de l'entreprise, attitré en deuxième position fraternité. Ce matin, lutte contre les produits impropres à la consommation. 5 225 litres de surabi a résonné dans le même plateau. Un dernier titre, Total Matamba, fête culturelle, identité, l'arrondissement de Boppa aux couleurs de Gogo 2024. Matin libre à présent, Dialogue mondial des jeunes, les raisons du choix du Bénin, la jeunesse cible importante pour les questions de développement. Notre quotidien, déclassement du stade de l'amitié, nécessité de situer les responsabilités. Nous sommes maintenant avec Diakwata et qui nous amène directement au Sénégal. Les promesses de Diomaï Faye au peuple sénégalais, la jeunesse à l'épreuve de la gouvernance au sommet de l'État. Attitré en manchette ce matin, Diakwata, les quatre vérités. Interdiction de visite à la présence civile de Miserité, un groupe de députés à Madame Rikia Madougou. Les explications du directeur général de la PB. Dabarou, Bénin, un mois après la répression des infractions au cours de la route, des citoyens apprécient la mesure et font des suggestions. Dynamisme info présidentiel de 2026 au Bénin. La neutralité, l'option qui fera sortir, Patrice Talon, par la grande porte. Déplacement à Cotonou et environ, les sollicitations pour l'autostop en hausse. D'après Dynamisme info, nous sommes à présent avec le matin. Rupture dans la gouvernance politique quand le Sénégal fait rêver un Mali. Pris en otage par la même génération de politiques. Le Béninois libéré, conférence internationale sur la population et le développement, les grands axes du dialogue mondial des jeunes pour l'égalité, la santé, etc. L'indépendant des classements du stade de Mathieu Kirikou, Claude Paki confirme l'implication de la FBF dans les rénovations du stade. Et puis, le code de l'insécurité au Bénin, les caméras de surveillance à Cotonou. Le potentiel prestation de serment du nouveau président sénégalais, Diomay-Faï, oppose la souveraineté au vautour déguisé en partenaire. Décryptage info, coopération béninoise, Bénin-Russie, pardon. La situation de sécurité mondiale préoccupe les ministres des Affaires étrangères. Passons à l'affiche du jour, déclassement du stade de l'amitié JMK de Cotonou, à quoi ont servi 13 milliards de francs CFA pour la rénovation. La tribune de la capitale, première session ordinaire de l'Assemblée de l'année 2024 au Parlement. L'ouverture solennelle le lundi 15 avril. Prochain, vous avez la nouvelle gazette, poursuivre des travaux suspendus, la maire d'ouvrage dans le vision de la mairie de Cotonou. Nassiera, le quotidien, succession de batterie sur talongue, froide, ambiante au sommet de l'État. Bénin-intelligent, un Sénégal prospère dans une Afrique intégrée. Ça, c'est un titre tiré de l'investiture de Bassirou Diomay-Faï au Sénégalais. Et nous voici de retour à la Une Fraternité pour la deuxième lecture. Maison locative pour la poursuite des études universitaires. Les étudiants dans le piège de la vétusté des appartements. La violence morale, ces mots qui gangrènent le monde de l'entreprise. Lutte contre les produits impropres à la consommation. 5200 vaisselle de sourabie a raisonné. Dans l'Ouémé, plateau à vie aux consommateurs. Fête culturelle identitaire. L'arrondissement de Boupa, aux couleurs de Gogo 2024. Et donc, l'essentiel à retenir des productions de fraternité ce matin, ça, une, vous avez notamment quelques éléments qui pourraient nous intéresser à l'intérieur. Cet article enquête concernant, je dois dire, l'état des maisons locatives pour la poursuite des étudiants. Dans le quartier étudiant universitaire, il n'y a que un piège guette là-bas. Il y a 16 apprenant la vétusté des appartements. C'est difficile avec des conditions hygiéniques compliquées. L'autre mal dit donc, Maussé Bernabé a ici, c'est l'hygiène qui se pose dans ces lieux-là. Et notre enquêteur qui propose aux autorités de s'intéresser à l'affaire. Comment est-ce que les étudiants vivent ? Je dois dire, dans ces conditions, ils sont souvent face à des propriétaires peu scrupuleuses. Conditions, réalité, témoignage, acheter fraternité, page 2. Vous avez les détails. Détail aussi au sujet de cette opération de la douane. C'est assez surprenant. C'est 1.226 litres de serrabi à résonner dans le même plateau. Alors, de quelle qualité parle-t-on quand on évoque justement ce produit propre à la consommation ? Question, sur la plume, de l'envoyé de Fraternité ce matin. Les violences morales, ça existe toujours et c'est toujours dans le monde de l'entreprise que cela est dominant. Qu'est-ce qui se passe ? Fraternité a enquêté. Et puis, ce dossier est réalisé par le journal sur cette investiture hier à Dakar. Bastilou Djoumaï Faye, qui est désormais président, en tout cas depuis 24 heures, du Sénégal. Le plus jeune président que le Sénégal ait jamais connu. Donc, pour l'attention, hier, quels sont ses amis neufs ? Fraternité a allé faire le constat. Tout à l'heure, nous en parlons dans notre forum, lors de nos discussions. Ce sera avec les débatteurs. On va évoquer deux axes, comme je l'annonçais. D'abord, l'investiture dans sa forme, avec ce monde diplomatique qui s'est bousculé hier à Dakar. Et puis, au-delà de la forme de l'investiture, le contenu du message du tout nouveau président. Qu'est-ce qu'il réserve à ses compatriotes ? On va en parler tout à l'heure. En attendant, on va passer au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Allez, ce matin, on aura donc, d'abord, bulletin de l'information, cette actualité au plan continental. Basile Diomaïfaï, qui a prêté un serment en tant que cinquième président de la République sénégalaise. L'opposant, vainqueur de la présidentielle du 24 mars dernier, a prêté un serment hier donc. C'était au centre international de conférence Abdou Diouf, devant un partenaire de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région du continent. J'ai parlé d'un quota diplomatique. Vous verrez les images. Et puis, le Bénin qui accueille, du 1er au 5 avril 2024, le dialogue mondial des jeunes. C'est dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la Conférence internationale sur la population et le développement. Les deux structures qui travaillent à la réussite de cet événement de taille au Bénin étaient face aux professionnels des médias pour donner quelques détails. Détails justement à suivre dans un instant. Voici le bulletin. De prisonnier, il y a une quinzaine d'années, il est désormais président de son pays. Décidément, la transition a été rapide. Bassirou Dioumaïfa, il a désormais le président du Sénégal. Il a été investi hier en tant que tel président, le cinquième président de la République sénégalaise. Opposant vainqueur de la présidentielle du 24 mars dernier, il a prêté serment donc, c'était hier, à Ali, à Tidi Goudala, au centre international de conférence Abdou Diouf. Tanguy, devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région et même du continent, le candidat devenu président de la République sénégalaise est resté égal à lui-même. Quant au chantier annoncé, la paix, la restauration de la démocratie et la justice ainsi que la souveraineté sont ses chevaux de bataille. Dans son discours d'investiture, le nouveau président promet de tenir parole à ses promesses. William Klikan nous propose ici un récit. Fidèle à ses discours de campagne électorale, Bassirou Dioumaïfa place son mandat sous le signe de la cohésion nationale et l'apaisement du climat politique au Sénégal. A cette cérémonie solennelle, il fait allusion aux trois ans de bras de fer de son leader Ousmane Sonko et de tout le parti, avec Maklissal, le président sortant. Dans une dizaine de minutes de discours, le jeune président de 44 ans promet des institutions démocratiques plus fortes au service du peuple souverain. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Sur le continent, la question sécuritaire préoccupe le nouveau dirigeant sénégalais. Il entend y travailler aux côtés de ses homologues. L'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Au côté de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Au partenaire du Sénégal, Basirou Diomaïfaï promet des partenariats mutuellement gagnants. Huit chefs d'État étaient présents à cette cérémonie d'investiture et les trois pays sahéliens en transition militaire se sont fait représenter. Toujours à propos de cette cérémonie d'investiture, le président Diomaïfaï a juré devant le Conseil constitutionnel de défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne jamais ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Quelles sont maintenant les attentes des Sénégalais vivant au Bénin ? Nous avons tendu notre micro à quelques-uns. On va les écouter. On n'attend rien du président du Sénégal. On attend de l'application du projet parce que ce n'est pas le président qui nous a été vendu, c'est le projet, le projet souverainiste qui nous a été vendu. Et ce projet-là appartient au peuple sénégalais. Et lui, c'est un passeur de ce projet parce qu'il n'est pas un messie. On ne le considère pas un messie. On a une vision claire, un projet que nous voulons mettre en marche au Sénégal pour libérer économiquement et politiquement le Sénégal et au-delà du Sénégal, l'Afrique. Je le souhaite, succès dans son mandat, qu'il préserve la paix, que la paix règne au Sénégal et partout en Afrique. Ce qu'on souhaite d'abord. Moi, je n'attends pas grand chose de lui. D'ailleurs, même moi, je prie Dieu pour qu'il préserve ce que le président Macky Sall nous a laissés là-bas au Sénégal. C'est un nouveau président et puis très jeune, à 44 ans. Il est jeune. Bon, on attendait qu'un bon président comme jeune, comme lui. Mais bon, on attend de lui qu'il vienne vraiment avec les nouveaux projets, qu'on attendait de lui. En tout cas, on attend beaucoup de choses de lui parce qu'actuellement, nous tous, on sait ce qui se passe dans l'Afrique. Bon, de tous les plans, la cultivation et l'éducation, on attend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui. Et puis, il va essayer de diminuer aussi les darrêts alimentaires. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les prix, beaucoup de choses. Soutre les nourritures. Rue, gage, huile. C'est très cher au Sénégal. On ne veut pas que Bassé Dioumaï Faye vienne dire qu'il va lutter. Exemple, ce que je veux dire. Que ce que Macky Sall a fait, et Ousmane Sonko et Bassé Dioumaï Faye, il va venir faire ça. Les ministres de Macky Sall, oui, faire, voilà, prendre la revanche. Ça, on ne veut pas de ça. Parce que ça, ça amène des problèmes. Voilà donc pour ces attentes des Sénégalais vivant au Bénin. Sur ces images à présent, le Bénin se prépare pour être au rendez-vous de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Le comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 y travaille. Ses membres ont tenu hier mardi 2 avril à Cotonou un atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat. Des représentants des ministres des enseignements secondaires et supérieurs ont ouvert les travaux. Idrissou Boukharie nous donnera plus de précisions dans nos éditions à venir. Et puis, pour finir maintenant, du 1er au 5 avril 2024, le Bénin accueille le dialogue mondial des jeunes. C'est dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la Conférence internationale sur la population et le développement de structures travaillent à la réussite de cet événement de taille au Bénin. Il s'agit du Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, et le ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Dans la matinée d'hier mardi 2 avril 2024, les représentants résidents de l'UNFPA au Bénin et le directeur de cabinet du dit ministère étaient face aux professionnels des médias pour éclairer la lanterne sur les activités prévues. On va les écouter. La Conférence, que dis-je ? Le dialogue, puis c'est pour les jeunes, il s'agit du dialogue. Le dialogue des jeunes qui est organisé ici, qui commence dès cette semaine, le premier, et qui sera accentué le 4 et 5 avril, apportera sur le sol béninois une diversité de jeunes, des jeunes du monde entier. Nous attendons à peu près 300 jeunes au minimum, plus les jeunes béninois. Pourquoi un dialogue des jeunes ? La jeunesse constitue une cible très importante dans la question du développement. Une cible importante parce qu'en 1994, sur le continent africain, lorsque le monde s'est réuné pour adopter le programme d'action de ce qu'on appelle maintenant la Conférence internationale sur la population et le développement, il était question de renforcer, non seulement le droit, mais de renforcer la participation des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est important de réunir ces jeunes sur le continent, au Bénin, et donner une opportunité à tous ces jeunes, que ce soit les filles, les garçons, les personnes avec handicap, les personnes de différents horizons, qui puissent se retrouver ici, et échanger sur une nouvelle vision de la CIPD. La discussion, le dialogue à Cotonou va se pencher sur des questions de l'heure importantes pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse béninoise, mais pour la jeunesse globale. Des questions importantes pour le développement. Il s'agit des questions de la santé, des questions du bien-être, des questions du pouvoir des jeunes, des questions de la participation et de l'engagement des jeunes. Cette année, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies et de l'UNRPA, célèbre les 30 ans de la CIPD autour d'un certain nombre d'événements. Le dialogue mondial des jeunes est le tout premier de la série. Le Bénin abrite l'événement du 1er au 5 avril prochain. Le Bénin a été jugé légitime pour accueillir cet important événement pour des raisons liées aux progrès importants enregistrés en matière de politique de population, notamment sur ces dernières années. Au menu du dialogue mondial des jeunes, nous avons un paquet d'activités allant des conférences-débats, aux séances de mentorat, à des échanges entre jeunes béninois venus de tous les départements du pays sur le processus de construction de la vision nationale Bénin 2060, à la fois sur l'esplanade de l'Amazon et à un marathon nocturne des jeunes le 5 avril. Voilà donc pour ces détails. Ce sera tout pour ce bulletin matinal que je vous remercie d'avoir suivi. Tanguy Agoyi, je vous retrouve semaine prochaine. Tédé Goudalo, merci beaucoup pour le service. Je vous en prie. En cette semaine, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et bonne fin de semaine à vous aussi. Merci. Bon week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, de la suite d'actu matin, l'actualité des sports avec Ali Moumouni. Mais je vous annonce déjà que notre invité est là ce matin, Dieu Donné, Niamakou, professeur, enseignant à l'université d'Abou Mekalavi, notamment au département d'histoire. Et ce sera notre invité ce matin. Il est lauréat du prix de l'Académie royale du Maroc. Alors, de quoi retourne cette affaire et pourquoi on l'a primé, ce béninois ? Enfin, on en parle tout à l'heure. Le sujet maintenant, l'actualité sportive depuis quelques jours. Hier, le 19h30 de Cana Trois-Bénin recevait justement Claude Paquis, lui responsable au niveau de la Fédération Béninois de football, notamment secrétaire général de l'institution de la structure. Il est passé par ici, donc, dire la version de la FBF au sujet de cette affaire. On en parle ce matin sur Sport Matin. Allez, Momoni, bonjour. Que retenir de son passage hier ? Bonjour, Tanguy. Claude Paquis, vous l'avez bien su, vous avez su bien le dire, il était l'invité de Ulrich Gaba sur le 19h30 en est-ce que les invités sur Canal 3. C'était hier avec l'invité du journal. Il y a la question, le sujet abordé, c'était bien entendu le déclassement du stade du Bénin, le stade de l'amitié générale. Mathieu Kélicou, par la CAF et la FIFA et donc par rapport à ce sujet, Claude Paquis a apporté des explications. D'abord, on va le suivre au sujet des raisons qui ont amené ces instances à déclasser le stade général Mathieu Kélicou. C'est suite à une mission d'évaluation de la CAF et cette mission s'est rendue au Bénin après notre marche que nous avons livrée contre le Sénégal dans le cadre des enquêtes. Et cette mission d'évaluation de la CAF a produit un rapport, a fait un rapport et déjà le 23 juillet, nous avons reçu un courrier nous demandant d'améliorer un certain nombre de choses. Et plus tard, le 30 août 2023, nous avons été saisis officiellement par la CAF du déclassement de nos stades. Alors, les motifs, c'est par exemple la pelouse qui était dans un état qui n'est pas tout à fait apprécié par la CAF et on nous demandait l'amélioration de l'état de notre pelouse. Il y a par exemple au niveau des vestiaires certaines choses à refaire. Il y a par exemple au niveau des projecteurs la luminosité. La luminosité était demandée pour améliorer la qualité. Allez, entre autres dispositions, vous avez entendu ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché, je dirais, par rapport à la réhabilitation du stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko de Cotonou. Il y a d'autres endroits au niveau de ce stade qui devaient être revus également. Il s'agit de la tribune de presse et puis d'autres endroits également. On connaît ce qui est reproché au stade le général Mathieu Kéréko de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils font pour améliorer son état? Alors, selon l'intervention de Claude Paki, hier, il n'y a que des dispositions qui avaient été prises déjà avec le ministère, l'autorité de tutelle. Malheureusement, il y a eu un certain bémol. Sinon, on peut parler de lenteur administrative peut-être. De toutes les façons, il nous a donné plus d'explications. Nous avons reçu cette notification. Nous l'avons partagée avec le ministère de tutelle. D'accord. et les dispositions ont commencé à être prises rapidement parce qu'il y a eu des réunions d'explications, d'éclaircissements et il y a eu un cadre qui a été mis en place pour vite parer au plus pressé. Les dispositions ont été prises. On a fait le répertoire de ce qui était à corriger et les sociétés même étaient déjà ciblées. bon, il y a eu un peu de lenteur et depuis peu parce que et le président de la Fédération Brénois de football et le ministre de tutelle se donnent la main pour relever ce défi et on pensait tenir nos matchs, recevoir nos matchs à domicile sur ce terrain. Mais aujourd'hui c'est un peu hypothéqué tout simplement parce que c'est en juin que nous devons livrer deux matchs à domicile. Allez, assez de difficultés pour donc permettre au Guépard d'accueillir le prochain match ici au stade de l'amitié. Le secrétaire général dit c'est un peu hypothéqué. C'est pas encore hypothéqué. Quelles sont les conséquences de cette situation? La conséquence c'est déjà le fait que le Guépard ne pourra pas accueillir le match ici au stade de l'amitié général de Cotonou. Mais de toutes les façons je dirais les responsables sont en train de penser à d'autres alternatives afin de permettre au Guépard de ne pas aller très loin de Cotonou pour accueillir les prochains et les prochaines échéances. dans les prochains jours je pense que nos deux premiers matchs à domicile programmés en juin et pour les 7 et 11 juin respectivement contre le Rwanda et contre le Nigeria seront joués sur le stade Oufouibouaï de Côte d'Ivoire. Allez, pas aller passer la Côte d'Ivoire également discuter ces matchs à domicile ici c'était avant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est unie cette saison en 2024 et à notre tour de faire le voyage. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi des stades au Nigeria à côté? Pourquoi on est allé si on veut jouer juste à côté? Nigeria c'est à côté mais quitter Cotonou pour aller à Lagos et quitter Cotonou pour aller à Dijan vous imaginez la distance aussi? Moi je ne sais pas il n'a jamais fait la route Cotonou à Lagos Le Nigeria n'a pas un stade aussi proche puisque je crois que le stade le plus proche du Nigeria ça doit être à Lagos et Lagos je ne pense pas que l'équipe nationale de Nigeria joue ce match là-bas c'est souvent à Uyo et à Uyo c'est extrêmement lancé à aller déjà jusqu'au sud jusqu'au nord du pays c'est déjà assez long En tout cas allez, passons à d'autres actualités du sport notamment footballistiques Bien entendu on va parler des différents championnats nationaux qui sont en cours la Ligue 3 revient à partir de ce soir avec les rencontres au niveau de la zone B mais avant on fera le point des rencontres disputées pour le compte de la 10e journée c'était ce week-end au niveau de la zone A il y a Sota qui s'est imposé à domicile face à Okuta 0 buts contre 1 il faut noter la victoire de Gomido 1 buts partout face à le score nul le parité 1 buts partout entre Gomido pardon et l'équipe de l'US Baboni Delta et GSA si c'est pas 2 à 2 0 buts partout il faut noter la victoire de Boa de Sinande qui s'impose face à l'énergie 1 but à 0 ce qui permet à cette formation de Sinande de prendre plus d'avance sur son dauphin qui a énergie désormais Boa est leader avec 24 points ça fait donc 7 points environ sur son dauphin énergie 2ème avec 17 points on a en bas de classement l'US Baboni qui totalise 9 points 7ème au classement général et on finit avec Delta qui est 8ème donc la lanterne rouge après 10 journées et qui compte seulement 7 points je dirais au compte de la suite ce sera donc à partir de ce soir avec les rencontres de la 13ème journée au niveau de la zone A toujours championnat amateur à Bispo à Frontera Citatunga à partir de 16h c'est un rendez-vous qu'il faut prendre du côté de Jeffa l'USS Kakejoua contre l'équipe de la GSV la JAMA accueillera l'espérance FC c'est fait ce sera du côté du campus pour affronter Etalon Football Club Etalon Football Club que vous connaissez aussi très bien et puis pour finir Tambou sera l'adversaire de l'équipe d'Azo C'est pour ce qui concerne le championnat amateur on va passer maintenant au championnat de la Super Ligue professionnelle du Bénin équivalent bien entendu de la 1ère division les rencontres avancées de la 11ème journée auront lieu à partir de suite après-midi à Eskotonou sera à domicile pour affronter l'équipe de l'union sportive des cavaliers de Niki Ayema accueillera donc son adversaire l'autopopo leader au classement provisoire Coton FC du côté de Rueda face à Bannigan c'est Dadez au rapport de la C'est ce sera Diakotome face à l'équipe de la jeunesse sportive de Pobe d'Ami ça accueillera l'équipe de Spac les dragons affronteront Espo AFC ce sera du côté de René Pleuven de Porto Novo contre Dynamo FC Dabome et pour finir à Kandy à Estakounen sera l'adversaire à jouer des requins de l'Atlantique on va aller sur le continent cette fois-ci pour parler des rencontres des cas de finale qui ont été disputés ce week-end on parle déjà de la Ligue africaine des champions on connaît déjà les résultats des manches allées seul Al-Akli a su s'offrir une très belle option pour son déplacement face à Simba et si les différents résultats sont présents comme celui c'était un bien zéro pour l'équipe égyptienne l'équipe je dirais la plus en forme depuis plusieurs années mais cette fois-ci qui a une très grande rivalité avec Mamele Descendance qui de son côté a été tenu en échec par Young Afrika même si l'équipe sud-africaine est en déplacement il faut noter le score de 0-0 entre Petro et le TP Mazembe qui refait surface progressivement on dirait que le club congolais il s'est quand même de sortir la tête de l'eau bien entendu et puis on va finir avec les derniers résultats au niveau de ces quart de finale allées de la Ligue africaine des champions expérience sportive de Tunis et à sec Mimosa de la Côte d'Ivoire se sont séparés 12 à 12 scores 0 but partout précision à sec aussi qui retrouve je dirais l'arène continentale depuis cette saison et qui a fait carton plein c'était lors des phases de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération de la Confédération de Nigeria Damien Damien c'est l'essentiel pour ce matin on se retrouve demain merci beaucoup à vous les momonis pour ce tour d'horizon et l'actualité des sports notamment focus football on en a eu quelques explications au sujet de la situation avec le stade général Mathieu Kérico on sait désormais que nos deux prochains matchs en tout cas concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine vont se dérouler en Côte d'Ivoire désormais allez bonne journée Ali merci Tanguy mesdames et messieurs on va passer maintenant à notre invité ce matin je l'annonce c'est le professeur Diodoné Niamakou il est déjà dans nos murs voici le invité bonsoir Niamakou bonjour bonjour Tanguy bienvenue sur Actu Matin et félicitations pour le prix décroché au mois de mars dernier au Maroc notamment auprès de l'Académie royale du Maroc et merci d'être là pour répondre à nos questions ce matin alors je dois le préciser vous enseignez à l'université d'Abu Mekalaving et vos travaux de la Côte d'Ivoire en Russie en passant par la France et bien d'autres bien d'autres pays se sont focalisés sur la diaspora africaine leur origine et surtout leur contribution alors qu'est-ce que l'Académie royale du Maroc a salué dans vos travaux précisément à travers justement ce trophée devant vous oui l'Académie du Royale du Maroc a tenu à saluer l'ensemble des travaux que j'ai mené ces dernières 30 dernières années en contribuant à mieux faire connaître l'histoire de la présence des Africains en Europe et surtout l'histoire des contributions des Africains aux sociétés européennes parce que cette partie de l'histoire a été occultée les Européens eux-mêmes encore aujourd'hui ignorent que certaines de leurs plus grandes figures historiques sont des Africains l'un des écrivains français les plus les plus célèbres le plus populaire Alexandre Dumas par exemple est d'origine africaine et ce qu'on sait très ce qu'on sait moins c'est que des travaux récents dont les miens confirment que la grand-mère d'Alexandre Dumas l'auteur des Trois Mosquetaires était une femme yoruba d'origine daoméenne nigérienne vous voyez oui elle est de notre pays de l'ère géographique avant la colonisation elle n'avait pas cette frontière là vous voyez avec le Nigeria et en Russie par exemple le plus grand poète russe fondateur de la langue littéraire russe Alexandre Pouchkine était d'origine africaine mes travaux ont démontré l'origine camerounaise d'Alexandre Pouchkine donc ces 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 travaux changent le regard des européens sur les africains et remettent en cause un certain nombre de théories racistes sur les africains parce que pour justifier la colonisation il a fallu qu'on construise des fausses théories disant que les africains n'avaient pas d'histoire n'avaient contribué à rien au développement de l'histoire dans la civilisation etc etc exactement mais justement il y a une perception qui impose que les noirs ne savent rien faire enfin ne sont excellents que dans le domaine soit de la musique soit des sports soit des arts et vous aviez cité tout à l'heure quelqu'un qui est un grand poète c'est les arts et ça s'arrête là est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels ils ont excellé absolument les africains ont excellé dans tous les domaines que ce soit le domaine politique dans le domaine artistique dans le domaine religieux dans le domaine technique scientifique par exemple le livre que j'ai écrit sur l'ancêtre de Pouchkine Abraham Anibal révèle que l'arrière grand-père de ce poète russe qui était originel du Cameroun actuel qui a vécu en Russie au 18ème siècle était le premier mathématicien et le premier ingénieur militaire moderne de la Russie du 18ème siècle il a été directeur du corps des ingénieurs il a été même professeur de mathématiques de l'empereur de Russie Pierre II vous voyez donc que ce soit dans le domaine des sciences et techniques en fait continuons si vous allez en Russie aujourd'hui le canal de Konštad a été construit sous les travaux sous la direction de cet Africain les plus grands chantiers du système de défense de l'empire russe au 18ème siècle étaient dirigés par un Africain vous comprenez et donc dans le domaine politique au 16ème siècle à l'époque de la renaissance italienne le duc le duc de Florence le premier duc de la ville de Florence Alexandre de Médicis était un Africain dans le domaine politique des Africains ont régné à Rome il était empereur à Rome oui dans l'empire romain dans l'empire romain septime sévère il y a environ 2000 ans qui a été empereur romain et qui a laissé toute une dynastie son fils son petit-fils ont régné sur l'empire romain il était d'origine nord-africaine il est né en Libye à l'époque et il a dirigé l'empire romain oui mais qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas tout ça ou est-ce qu'on a fait esprès de ne pas faire savoir tout ça on a fait exprès vous voyez dans le livre que j'ai dirigé les Africains leurs descendants en Europe avant le 20ème siècle j'avoue que j'ai beaucoup de vos productions ici vous voyez j'ai demandé vous parlez de celles-là oui j'ai demandé aux graphistes de flouter les visages de ces Africains-là pourquoi en couverture pourquoi parce qu'on a occulté leur histoire on a tout fait pour cacher en fait la contribution des Africains à l'histoire de l'Europe vous voyez là par exemple on a des personnalités comme Saint-Benoît le général Dumas et bien d'autres personnalités de l'histoire européenne donc la histoire n'est pas connue parce qu'on l'a cachée je raconte une anecdote il y a quelques années il y a eu un film adapté d'une pièce de théâtre de Shakespeare beaucoup de bruit pour rien dans le film Denzel Washington qui est un acteur noir américain jouait le rôle principal et c'était le rôle d'un châtelain d'un riche seigneur un noble italien de l'époque vous voyez du Moyen-Âge et qui possèdait un château chez qui l'histoire se passait à la sortie du film j'ai entendu deux étudiants deux jeunes étudiants parisiens blancs se dire mais pourquoi un noir Denzel Washington joue un rôle dans ce film il n'y avait pas de noir en Italie au Moyen-Âge vous comprenez à plus forte raison un noir qui était un seigneur qui possédait un château mais en réalité il y avait des noirs partout en Europe depuis 4000 ans au moins ce n'est pas la colonisation ou l'esclavage la traite des nègres qui les a amenés là-bas ah non 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 les africains voyageaient les africains voyageaient ah non l'Afrique était la première puissance mondiale il y a 3000 ans il y a 4000 ans il y a 5000 ans les africains étaient respectés dans le monde entier les africains voyageaient partout dans le monde et s'installaient où ils voulaient librement et occupaient des fonctions parmi les plus importantes dans les sociétés des pays d'accueil et c'est plutôt la traite négrière l'esclavage et la colonisation qui vont couper tout cela couper tout cela et détruire et empêcher justement la place et l'essor des africains et pour justifier la traite négrière et pour justifier l'esclavage la colonisation qu'est-ce qu'on a dit on a dit que on a créé des théories pour décréter que les africains étaient une espèce inférieure et une race inférieure aux autres races voilà comment on a installé la traite négrière et tout ce qui va avec et vous avez fait de la lumière ces trois siècles de présence de ces noirs-là en Europe oui absolument parce que quand Pascal Blanchard m'a contacté pour que nous travaillions sur ce volume important sur la France noire les travaux qui avaient été écrits pour ce volume-là s'arrêtaient au début du XXe siècle comme si les noirs n'avaient pas été présents en France depuis des siècles et or comme ce livre le montre non seulement on parle d'Alexandre Dumas ce grand écrivain français mais son père le général Dumas au XVIIIe siècle était général de l'armée française mais au XIXe siècle un noir d'origine cubaine a été ministre des transports du gouvernement français a été maire de Paris d'ailleurs Bétran Delanoé maire de Paris il y a quelques années était surpris d'apprendre qu'un noir avait occupé son fauteuil de maire de la capitale parisienne un siècle avant lui il était surpris et il a dû rendre hommage à cet africain parce que cette histoire a été occultée Ah oui mais professeur en quoi la connaissance de tels détails etc je dois dire peut avancer aujourd'hui l'africain dans un monde contemporain inclin au pragmatisme au matérialisme et surtout tourner vers le futur à travers les innovations les technologies aujourd'hui en quoi est-ce que c'est pertinent ? C'est tellement pertinent pourquoi ? Parce que quand l'africain connaît son histoire il connaît cette histoire il connaît l'histoire des contributions de ses ancêtres à la marche du monde depuis des millénaires cet africain a confiance en lui il sait dans son mental il a un mental fort il sait que il n'y a aucune barrière il n'y a aucun complexe donc cette connaissance de son histoire détruit et fait exploser tous les complexes d'infériorité et chez les autres fait exploser les complexes de supériorité des autres ce qui fait que l'africain est respecté et l'africain se respecte lui-même et connaît son histoire vous savez il y a en 1999 lorsque l'édition russe de mon livre Abraham Hannibal de Pouchkine sortait à Moscou j'étais surpris à la librairie française de Moscou de voir des dizaines d'étudiants africains qui étaient venus assister à la séance de dédicaces et ils m'ont dit mais nous avons lu votre livre nous sommes venus vous féliciter pourquoi ? parce que le fait d'avoir lu votre livre ça nous a permis de comprendre que nous africains à l'époque étudiants en Russie nous avons contribué à l'histoire de ce pays la Russie et donc le fait de le savoir le fait de imaginer que les enfants à Moscou dans les manuels de mathématiques font des exercices adaptés du premier traité de mathématiques écrit en Russie au 18ème siècle et ce traité a été écrit par un africain d'origine camerounaise Abraham Hannibal donc imaginez que nos enfants qui étudient les mathématiques aujourd'hui travaillent sur la base de travaux mathématiques d'un africain savant africain du 18ème siècle ça va les renforcer dans leur détermination dans leur volonté de réussir et de savoir qu'aucune technologie d'aujourd'hui ne peut ne peut pas être à la portée d'un africain vous voyez donc tout est ouvert pour les africains pour la jeunesse du monde est-ce que les africains la diaspora africaine s'est ressemblée l'une à l'autre au fil des années vous aviez dit il y en a qui ont été libres et qui ont émigré vers l'Europe il y en a d'autres qui ont été forcés à voyager là-bas puis après après la traite néglige et l'esclavage etc désormais c'est un peu plus libre mais est-ce qu'ils ont le même comportement vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Afrique pardon alors absolument c'est une question fondamentale c'est à dire que la situation de l'Afrique a changé dramatiquement à partir du 15ème siècle avec la mise en place par l'Europe de la déportation massive de millions d'Africains du continent vers les Amériques à partir de là les Africains ont été réduits en esclavage en Amérique et donc la présence nombreuse d'Africains sur d'autres continents en Asie même et en Amérique et même dans le monde arabe ça ça avait déjà dans le monde arabe il y avait déjà une déportation transaérienne orientale mais à partir du 15ème siècle la présence des Africains est massive sur le continent américain et ça va changer les choses puisqu'il va y avoir donc au-delà de la première diaspora historique africaine qui est partie librement une deuxième diaspora historique africaine mais elle qui va être victime justement de la déportation et puis une dernière vague aujourd'hui ce sont les Africains qui se déplacent depuis la colonisation l'indépendance qui vont s'installer partout dans le monde alors oui alors en termes d'impact les Africains victimes de la déportation de l'esclavage on leur a fait croire que ce sont leurs ancêtres africains qui les ont déportés et donc l'image de l'Afrique qu'on leur a enseigné en Amérique et en Europe a été négative et donc aujourd'hui une meilleure connaissance de leur histoire et de cette histoire là leur permet de comprendre que leur donne des raisons d'être fiers d'être africains et de mettre en avant leur origine africaine cela permet donc aujourd'hui de renforcer de créer des liens entre la diaspora les descendants ceux qu'on appelle les afro-descendants leur lien avec l'Afrique et puis aussi cette diaspora africaine récente qui même dit parce que je me souviens il y a encore 15 ans un jeune sur les antennes la radio africaine numéro 1 appelle et dit vous nous demandez de nous intéresser à l'Afrique d'aller en Afrique régulièrement mais quelle raison avons-nous d'être fiers de l'Afrique voyez donc si on ne connaît pas son histoire on ne peut pas être fier et donc c'est la connaissance de l'Afrique qui donne cette fierté qui donne une conscience collective à tous les africains et à ceux de la diaspora les afro-descendants d'être fier du continent et d'avoir envie de participer au redressement du continent africain pour que l'Afrique retrouve sa place centrale dans l'histoire du monde s'ils ont été aussi excellents par le passé comment s'expliquer que le continent soit dans cet état vous savez d'abord la domination du monde est cyclique et elle est aussi éphémère et donc voyez un pays comme la Grèce la Grèce la brillante Grèce oui tous les pays européens jusqu'en Russie dans l'Europe slave ils vous diront que la Grèce est le berceau de leur culture de leur civilisation qui a eu dans l'histoire les plus grands savants les plus grands philosophes etc et aujourd'hui la Grèce fait partie des pays les plus pauvres d'Europe et les plus endettés et les plus endettés donc l'Afrique a connu effectivement dans l'histoire cette place centrale qu'elle a eue pendant des milliers d'années et puis l'Afrique a connu un déclin et donc nous passons aujourd'hui à la phase de la renaissance africaine et donc ce qui fait que ce qui est décisif c'est une meilleure connaissance de nous-mêmes de notre histoire parce que si on ne sait pas ce qu'avaient fait nos ancêtres avant la colonisation nous allons penser comme certains Béninois comme certains Africains aujourd'hui que heureusement qu'il y a eu la colonisation comme certains disent certains vont même penser que le crime contre l'humanité qu'a été la colonisation aurait eu des aspects positifs parce que la colonisation aurait créé des écoles etc et des hôpitaux et des hôpitaux des routes aussi ce qu'on nous a mis dans la tête comme si les Africains n'avaient pas des systèmes de santé n'avaient pas des systèmes éducatifs depuis des millénaires vous voyez donc la colonisation nous a lavé le cerveau et il nous appartient aujourd'hui de mieux connaître notre histoire pour aller de l'avant alors vous dirigez une maison d'édition qui fait un peu un peu de tout quand je vois votre catalogue votre épouse a même à son actif une bande dessinée qui retrace les grands moments de la vie de la grande star camerounaise du football actuelle du continent sinon Samuel et Eto'o tout cela a-t-il un lien avec vos activités intellectuelles professionnelles notamment de recherche oui il y a un lien d'abord en tant qu'historien quand j'ai vu historien spécialisé dans l'histoire de la diaspora africaine en Europe je me suis rendu compte que une vie d'homme ne suffirait pas pour produire tout le travail historique pour faire connaître les contributions des africains à l'histoire européenne et je me suis rendu compte que en devenant historien je réglais une partie du problème parce que en devenant éditeur je veux dire parce que l'éditeur ici a la possibilité de publier d'autres historiens d'autres chercheurs et même et pas seulement des spécialistes parce que les travaux des histoires doivent être vulgarisés le grand public vous savez même aux Etats-Unis aujourd'hui quand un universitaire scientifique publie un ouvrage s'il vend 800 exemplaires 1000 exemplaires c'est considéré comme un best-seller dans la communauté scientifique donc le grand public n'est pas informé et donc il faut que des maisons d'édition vulgarisent le travail des chercheurs des universitaires c'est pour cela que j'ai choisi aussi de devenir historien et de publier des travaux d'écrivains qui écrivent des romans historiques à partir d'histoires vraies ou qui publient d'autres ouvrages mais qui permettent de vulgariser l'histoire de l'Afrique et aussi nous avons créé au sein des éditions d'AGAN des collections de la jeunesse des collections de bandes dessinées pour que le jeune public de façon ludique découvre l'histoire de l'Afrique et à travers des livres illustrés on a publié par exemple Amana l'enfant dieu de Kamakamanda qui est un conte sur l'Egypte antique c'est l'histoire du premier pharaon de l'Egypte vous voyez donc ce qui permet aux enfants africains de découvrir leur histoire et donc effectivement Jackie Esso mon épouse a publié cette bande dessinée Samuel Eto d'ailleurs certains m'avaient dit mais quel intérêt pour votre maison d'édition de publier une BD sur un sportif vous savez qui a répondu à cette question là c'est l'éminent égyptologue et philosophe du Congo Théophile Obinga d'ici de l'Utchèque Antadio lorsque nous sommes allés faire la présentation de cette bande dessinée de Samuel Eto au salon du livre africain de Genève en Suisse il a dit justement à certains jeunes qui posaient cette question mais pourquoi professeur pourquoi vous publiez un sportif une star du foot Théophile Obinga a dit ceci dans tous les domaines les défis auxquels sont confrontés les africains c'est dans tous les domaines Samuel Eto en tant que star du foot a commis une percée dans le domaine du foot en devenant le footballeur le mieux payé de la planète il a brisé une barrière un plafond de verre financier où on sous-estimait on sous-payait les sportifs africains au début du XXe siècle et donc voir un siècle plus tard un sportif africain qui est le mieux payé au monde c'est une réussite pour toute l'Afrique et donc tous les domaines doivent être pris en compte en réalité comment voyez-vous l'avenir de la littérature et de cette diaspora aujourd'hui ? elle a de beaux jours devant elle la littérature africaine mais pour cela aussi elle a des défis à relever parce que nous ne pouvons pas continuer pendant des générations à écrire dans les langues coloniales elles font partie aujourd'hui des langues que nous maîtrisons très bien nous produisons dans ces langues-là il y a un héritage scientifique culturel etc. dans ces langues-là donc il ne s'agit pas de les rejeter nous les gardons parce qu'il y a des connaissances qui sont préservées dans ces langues-là et nous avons déjà le mérite de les maîtriser mais il est temps que nous développions aussi des littératures dans nos langues africaines et au colloque qui a eu lieu justement les 6 et 7 mars à Rabat organisé par l'Académie du Royaume du Maroc ces défis-là justement ont été soulevés et mis le défi a été lancé aux écrivains africains développer des littératures africaines dans les langues africaines quant au diaspora leurs liens avec l'Afrique doivent être développés on peut prendre des exemples le fait que les afro-descendants connaissent mieux l'Afrique et son histoire ça crée chez eux une envie d'aller en Afrique de visiter l'Afrique notre pays le Bénin veut développer le tourisme mais nos premiers touristes ça doit être les centaines de millions d'afro-descendants au Brésil aux Etats-Unis en Colombie en Europe vous voyez partout dans le monde c'est eux qui doivent venir visiter le Bénin et l'Afrique et donc c'est cet amour de l'Afrique qui va créer chez eux l'envie de venir avec leur famille visiter nos pays donc développer nos économies prenons un exemple le Ghana les afro-américains les afro-descendants ils sont quelques milliers installés au Ghana ils pensent aujourd'hui près de 10% dans le produit intérieur brut de l'économie du Ghana ah oui oui en quelques années en moins de 20 ans vous imaginez il doit y avoir un travail de lobbying etc de soutien d'orientation d'appui politique pour arriver justement à ce sens là on espère aussi que le Bénin pourra faire en tout cas cette merveille là de toute façon le chemin il est en train d'être tracé on espère bien qu'on va arriver au professeur merci beaucoup d'être venu sur sur l'actu matin on a beaucoup de choses à avoir de vous mais bon le temps le tel est rapidement parti mais j'ai quand même une dernière question qu'est-ce que vous allez faire de ce prix là je remercie tout d'abord l'académie du royaume du maroc pour cette noble distinction parce que c'est une consécration qu'est-ce que je veux faire de ce prix ce prix c'est d'abord dédié à mes étudiants parce que certains se demandent à quel avis pourquoi on se fatigue pourquoi on étudie l'histoire de la diaspora voilà aller chercher dans le passé les archives etc donc c'est pour leur montrer que c'est important d'étudier l'histoire de l'Afrique d'étudier d'être historien déjà d'être historien et que ça peut être gratifiant d'être historien parce que le travail dans les archives vous savez c'est un travail très ingrat oui avec beaucoup j'aurais pu ne pas écrire mon livre sur l'ancienne de Pouchkine j'aurais pu ne pas avoir cette carrière d'historien parce que mon premier voyage de recherche en tant qu'historien c'était en Turquie en 1992 justement et la police de l'aéroport d'Istanbul à l'époque avait refusé que j'entre dans le pays parce que j'avais un laissé-passer béninois mon passeport n'étant pas renouvelé à l'époque j'ai dû voyager un laissé-passer on m'avait empêché de voyager d'entrer en Turquie vous voyez et quand je suis revenu à Paris j'avais perdu mon billet d'avion etc que faire fallait-il continuer les recherches heureusement des amis m'avaient aidé à l'époque donc vous voyez c'est l'occasion de remercier tous ceux qui dans mon parcours de chercheurs m'ont soutenu mes directeurs de thèse mes enseignants et aussi mes étudiants bonsoir encore une fois félicitations à vous pour le prix des crochets je vous souhaite de passer une très bonne journée merci d'être venu je vous remercie Tanguy Agoy pour cette tribune je salue votre public merci mesdames et messieurs on va passer maintenant à la rubrique économie avec cette réalisation que j'ai annoncée de Clément Tchad et c'est une rediffusion une réalisation sur la filière des véhicules d'occasion comment est-ce qu'elle se porte quelles sont ses difficultés qu'est-ce que les acteurs disent qu'est-ce qu'ils pensent des solutions à apporter justement à leur activité tenue au quotidien l'élément de réponse dans son magazine la filière véhicule d'occasion au Bénin plongée dans une crise économique sans précédent depuis plus de trois ans des mois après le verrouillage des frontières bénino-nigériennes la mévente dicte sa loi aux acteurs des voitures importées du marché mondial un tour sur les différents parcs le constat est bien frappant des stands vides de monde avec à la clé l'absence de certains revendeurs à leur place habituelle déception lamentation et même frustration ce sont les sentiments qui animent les importateurs gestionnaires de parcs transitaires et autres acteurs du marché des véhicules d'occasion au Bénin Naira ça s'est affaibli baissé complètement et il y avait les méventes on ne vendait pas le Nigérien n'est même presque plus et subitement il y a le problème de Niger Niger a fermé ses portes depuis le temps c'est devenu vraiment chose là ça ne va pas du tout ça ne va pas en tout cas ici là c'est très catastrophique même le déplacement si tu n'as pas fait attention c'est un problème parce que le va il vient depuis que tu es rentré ici il n'y a aucun client depuis le matin c'est comme ça ce dernier temps c'est comme ça on reste le matin jusqu'au soir et on descend demain encore on va revenir on n'a pas le choix le pire c'est que on se contentait des pays qui restaient c'est à dire le Niger y compris le Burkina etc la Côte d'Ivoire le Mali etc et à notre grande surprise les choses ont commencé par se compliquer à travers la décision de la CDAO pour être francs avec vous c'est une décision qui n'a pas été réfléchie mais nous au Bénin ici on devait réfléchir d'abord avant de prendre notre décision parce que nous avons pas mal d'accords pas mal de liens qui nous lient avec le Niger les acteurs de cette filière évoquent plusieurs causes comme source de leurs problèmes à part la chute de la monnaie nigériane le Neira la décision de fermeture de la frontière du Niger constitue selon les acteurs la base de la crise que connaît la filière sur le marché les impacts de cette décision des autorités de la communauté économique sont palpables et néfastes à ce secteur qui arrange pourtant les recettes douanières du Bénin je vous dis que le transit est aujourd'hui est tombé un transit je ne veux pas parler trop du transit mais je parle du transit le transit aujourd'hui ne gagne plus rien parce qu'il n'y a pas activité ce que le transit a derrière lui il a sa famille derrière il a il a aussi de monde qu'il draine mais quand il vient il ne trouve rien un impact vraiment colossal la mévente elle est c'est à dire le parc est mort si on doit l'appeler par son nom réel le parc est mort regardez des milliards de francs qui sont sur le parc et on ne vend que dalle à peine si un importateur arrive à vendre un à deux véhicules par mois là c'est grave là c'est extrêmement grave je dis bien à peine si un importateur arrive à vendre un soit deux véhicules par mois s'il a la chance dans le cas contraire il y a des importateurs aujourd'hui qui sont par exemple dans lequel je suis le véhicule le véhicule que je vends c'est à dire le minibus que je vends c'est seulement les gens de l'Ingère qui ont l'habitude de payer et voilà maintenant les nôtres on ne vend pas et c'est un véhicule que certains Béninois ont l'habitude de consommer qu'ils viennent acheter un à un le Bénin seul peut consommer quoi en fait c'était plus mieux un peu mais maintenant on ne vend plus même on voit seulement les bonnes dames les vendeuses depuis Orta seulement on voit actuellement maintenant on ne vend plus c'est comme des magasins même c'est ce qu'on a constaté on parle de la monnaie aussi on parle du Niger aussi sinon actuellement aujourd'hui il n'y a plus les véhicules qui partent au Niger actuellement ça nous fait truc là aussi si les Nigériens ne viennent pas aussi c'est un peu compliqué pour nous ça qui a affecté vraiment les véhicules d'occasion aujourd'hui vous voyez dans cette activité il y a il y a même les sous-employés il y a des gens qui nous aident à travailler il y a des soudeurs des mécaniciens et puis des peintres vous voyez tous ceux-là ils n'ont plus grand parce que nous on n'a pas eu on n'a pas vendu on n'a pas eu d'argent comment il faut arranger et le payer vous voyez tout ça là ça ne va pas du tout ça ne va pas nous sommes là dans l'attente on dit bon frontières ils vont ouvrir Naira va changer ils sont complètement découragés ils sont découragés nous sommes dedans on ne sait même pas quoi faire comment faire nous sommes dedans comme ça on ne sait pas pour le moment au delà de ces facteurs exogènes certains commerçants s'attaquent aux formalités de transit et autres qui ne rentrent pas le port de Cotonou compétitif la fois dernière j'ai fait un crochet au niveau de Cora au niveau de Lomé sans mentir avec ce qui se passe au Togo ce n'est pas là on ne peut même comparer au niveau de celui du Bénin au niveau de Togo au niveau de notre port quand tu amènes une marchandise ici pour le faire sortir c'est difficile il y a tellement de faux frères trop de tasses à payer et quand tu après avoir payé même on te dit que c'est impossible pour toi de sortir au jour le jour les frères il ne faut que s'augmenter le port de Togo a toujours renflé des bateaux par ci par là et le port du Togo ça permet d'ouvrir un troisième port troisième port encore pour au moins recevoir des bateaux alors que chez nous ici c'est rien que de tout ça c'est le statu quo pour cet économiste les raisons de cette crise de véhicules d'occasion au Bénin sont ailleurs et ne sont pas attribuables seulement à la dévaluation du Nehra encore moins à la crise du Niger avec la CEDEAO dans la stratégie des acteurs il y a deux choses à voir premièrement c'est vrai les Nigéliens étaient les gros consommateurs de nos véhicules importés du marché mondial qu'on appelle véhicules d'occasion ils ne viennent plus parce que la classe moyenne qui doit utiliser ces véhicules ont les moyens d'acheter des véhicules vraiment neufs mais quant à la classe populaire qui veut l'avoir c'est à ce niveau-là que se pose le problème c'est la classe populaire qui dans un sursaut de relèvement de leurs revenus cherchait à acheter nos véhicules d'occasion ils sont complètement coupés de cette envie puisque la première chose qu'il faut satisfaire lorsqu'on a plus de revenus c'est l'alimentation à court terme les acteurs de la filière souhaitent l'accompagnement des autorités publiques pour la relance de leurs activités avant la je ne veux pas parler d'un gouvernement donc avant là on venait les gens venaient ici et demandaient qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse aller les ministres venaient ici quand les dirigeants viennent demander qu'est-ce qui ne va pas pourquoi qu'est-ce qu'on va faire pour que ça puisse aller on veut vous voulez faire quoi ramasser de l'argent la chose ne va pas vous voulez prendre de l'argent ça ne va pas ce que moi j'aimerais dire seulement que je ne sais pas comment le dire même on informe l'autorité de venir à notre secours pour ces méventes là s'il y a des trucs à faire dans tout ça rapidement qui n'ont qu'à nous aider à faire le truc là je ne sais pas comment le dire sinon la filière des véhicules est complètement tombée nous demandons à notre chef d'état qui s'unissent et qui forment la CDAO de revoir cette solution sinon les béninois nous serons en train d'aller à la tombe au jour le jour parce que nous avons tous des familles qui attendent le rendement d'un père qui sort le matin qui doit rentrer le soir pour pouvoir donner un quoi voilà qu'à ce moment-là ce n'est plus le cas la réaction que le président béninois a fait notre président ce qu'il a essayé de faire c'est louable mais il reste tant qu'il reste à faire rien n'est fait c'est ce qu'on dira au Bénin la filière véhicule d'occasion contribue au PIB à hauteur de 9% en 2015 par exemple la douane béninoise a chiffré le nombre de véhicules qui passent par les portes de Cotonou 400 000 par an actuellement la crise de la monnaie ne ira ajoutée à la fermeture du marché béninois au Niger font passer ces chiffres à moins de 20 000 véhicules par an sur le plan du travail le marché de véhicules d'occasion au Bénin génère 15 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects selon une enquête de la Banque mondiale chez Agospat vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré préparez-vous à célébrer le ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection cuisinières et micro-ondes congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois service après-vente et livraison assurée rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porte-Nouveau à Vagba ou Paracou Transa Infoline 55 53 40 40 Appel et WhatsApp Coucou mes mariozes alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Niken Technologies on y va il s'agit du lave-linge à Samsung l'original 10 kilos bon à l'achat le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer et voilà alors suivez la démo je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet bon là j'ai deux options le lavage à chaud ou le lavage à froid alors à froid cold il faut bien visser le second bout au robinet voilà j'installe bien le tuyau d'évacuation j'ajoute mon linge sale dessus mon détergent super important voilà très bien et hop c'est parti et voilà faites comme moi facilitez-vous la vie procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA vous avez le choix on a tous toujours le choix le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement c'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA l'AFIA c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille l'AFIA le bonheur de votre famille vous nous avez fait confiance nous aussi vous nous avez adopté nous aussi merci d'avoir choisi Airfroid ainsi nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique vous êtes en zone de baisse de tension adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Céjean Airfroid des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique contacte 71 17 7317 site web airfroid.com Sous-titrage Société Radio-Canada et nous voici de retour donc sur ce plateau pour la partie discussion avec les acteurs vous les connaissez vous connaissez aussi le sujet dont on va parler ce matin on va se focaliser sur ce qui s'est passé à Dakar hier Dakar capitale diplomatique doit-on dire de l'Afrique en l'instant d'une cérémonie d'investiture le nouveau président de 44 ans à Bassirou Dumai-Faï a été investi on abonnera la forme de l'investiture mais aussi le contenu de son message à l'occasion William Cliquant bonjour à Eric bonjour Franck bonjour Eloïch bonjour bonjour parlant de la forme qu'est-ce qui vous aura marqué lors de cette cérémonie Eloïch dans la forme tout de suite on a vu un jeune président de la république 44 ans avec un discours assez conciliateur assez fédérateur parce que on a entendu beaucoup de choses qui représentent l'unité nationale du Sénégal quand déjà tout de suite il rappelle qu'il n'oublie pas que ce résultat est le fruit de plusieurs sacrifices et qu'il entend gouverner dans la cohésion nationale et pour l'unité nationale donc c'est un discours fédérateur l'autre signal fort de cette cérémonie c'est aussi la représentation des chefs d'état et de gouvernement de la sous-région et du continent et au moins huit qui se sont fait représenter et c'est assez fort c'est un signal assez fédérateur pour la sous-région et pour la cohésion de l'unité africaine et le troisième aspect qui est assez intéressant c'est de voir ce jeune toujours par rapport à la forme c'est de voir ce jeune incarner la vision d'un Sénégal nouveau cinquième président de la république et qui déjà juste après la cérémonie annonce les couleurs de son gouvernement en prenant son ordement son premier ministre oui il faut le dire on s'attendait à tout sauf à ça peut-être la nomination de ce monde sur le coup qui est quand même je dois dire son parrain politique son leader politique son menteur politique cela a été fait dans la foulée juste après la cérémonie d'investiture Eric qu'est-ce que vous a retenu dans la forme ? il y a deux temps qui m'ont marqué le premier c'est ces images assez saisissantes du départ de son hôtel pour le centre des expositions vous voyez il y a quelques semaines en arrière ces deux enfin Faille et puis Succo ils étaient matraqués pour chasser par les forces de défense par les policiers au Sénégal et hier vous voyez ces mêmes policiers le dresser le tapis rouge assis dans sa voiture et il avait les policiers qui étaient debout et qui suivaient c'est dit qu'il y a il y a un temps pour tout chose dans cette vie moi je me dis quelle est la question que va se poser c'est tellement ces personnes qui d'une manière ou d'une autre se sont comportées avec beaucoup de violence n'est-ce pas à l'endroit de ces deux messieurs après c'est la mobilisation des chefs d'état vous savez vous n'êtes pas obligé de répondre d'une invitation pour l'investiture Tinoubou n'était pas obligé d'être là le Ghanier n'était pas obligé d'être là donc toute la mobilisation c'est dit que le Sénégal compte encore n'est-ce pas dans notre sous-région et il vaut mieux avoir un Sénégal avec un jeune président plutôt que d'avoir un Sénégal avec ce qu'on aurait pu imaginer et un Sénégal divisé et fracturé ça va être hyper compliqué non seulement pour la CDA mais aussi pour notre sous-région donc je pense que c'était des moments assez ségissants on va revenir en tout cas sur ce volet diplomatique notamment avec cet intérêt que les 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 chancelleries notamment africaines et de l'Afrique de l'Ouest ont eu comme intérêt pour pour cette cette investiture mais déjà parlons de la forme Frank dans la forme moi j'aurais pu faire une analyse assez approfondie si j'avais eu la chance de suivre un peu ce qui s'était passé lors des deux mandats de Makissal mais je pense pour ce que j'ai vu il y avait de la mobilisation autour de ce jeune président j'ai vu Amethou Tinoubo qui n'est pas qui est quand même l'un des grands présidents de la sous-région à la tête du Nigeria j'ai vu les présidents de la US j'ai pu voir également le guinéen je crois si je me trompe le guinéen les cadres sénégalais qui étaient là tout fiers d'applaudir ce jeune ce jeune président je lisais dans les yeux de ces sénégalais une certaine fierté d'avoir une fois encore mis debout la démocratie d'avoir un jeune qui porte aujourd'hui disons les ambitions du Sénégal et lorsqu'il y prononçait des mots comme disons le culte du travail vous les voyez applaudir c'est à dire qu'on attendait ça lorsqu'il parle de par exemple un Sénégal juste un Sénégal où l'on doit travailler tout ça vous les voyez l'image que ça présentait c'était bien mais j'ai vu également un jeune président qui n'était pas encore trop dans son dans son rôle dans son costume de président j'espère que ça va changer avec le temps parce que quand vous le voyez il a toujours disons la mine du candidat qui cherchait à ranger la foule qui cherchait encore à essayer de convaincre ses compatriotes aujourd'hui le discours ce n'est pas carrément ce n'est pas encore celui d'un président comme on le connait mais je pense que c'est une question de temps et ces images ont retenu mon attention moi la chute de Franck fera partie de mon intervention pas pour dire que je n'ai pas eu de bonnes impressions à une certaine époque ou à une certaine séquence de l'investiture mais j'aime souvent commencer par les flops Basirou Diomaïfa n'a pas encore une grande culture de la république et c'est une des choses les plus perceptibles le réalisateur l'a beaucoup aidé le réalisateur de la télévision nationale sénégalaise sinon on a vu quelqu'un qui n'a pas encore habité la fonction présidentielle et c'est normal il n'a jamais eu une fonction ou un mandat électif dans la république ça se sent ça se sent dans la prise de parole ça se sent dans la posture dans l'expression physique ça se sent dans la démarche quand il n'est pas entouré quand il doit tout seul se décider et ça montre pas la vulnérabilité mais la souveraineté d'un peuple ça montre que le peuple décide quand il a devant lui un grand connaisseur un fin connaisseur des coutumes républicaines et un néophyte un prosélyte de niveau 1 le peuple peut décider en toute âme et conscience de confier le pouvoir à un jeune homme les peuples sont des aventuriers par nature justement les peuples sont aventuriers mais ce peuple là particulièrement a décidé mordicus d'aller en aventure et à une certaine vitesse donc je pense que c'est une chose qu'il faut reconnaître et qu'il faut voir moi je me mettais un peu à la place des homologues de Basse-Goudio-Maéphaï des homé homologues comment est-ce qu'il lirait les démarches la posture de leur jeune homologue et c'est sûr que c'est un des mots qui lui aurait placé à cher ami le temps te donne la raison tu te bonifieras en très bon vin au fil du temps maintenant la symbolique oui les choses positives la symbolique pour moi dans cette cérémonie d'investiture c'est que tous les corps constitués du Sénégal applaudissent Basse-Goudio-Maéphaï qui 15 jours avant était prisonnier et investit président de la République j'ai vu le président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui entre temps était aux commandes quand on votait une loi pour prolonger le mandat de Macky Salle jusqu'au 15 décembre serrer la main à Basse-Goudio-Maéphaï le nouveau président de la République j'ai vu une invitation aux trois pays de l'AES aux trois pays sahéliens qui aujourd'hui on l'a entendu dire qu'il va travailler à ce que ces pays reviennent et des pays très applaudis même Mamadi Doubouya il était applaudi au moment où Thinoubou n'était pas applaudi ou Nala Koufou on parlera des flops diplomatiques tout à l'heure donc bref j'ai vu un pays mobilisé comme un seul vous savez c'était même le dernier des devins pour moi aurait beaucoup de mal à jeter le pur à jeter l'oracle et dire et pouvait dire pour moi c'était presque impossible qu'on puisse dire que le 2 avril il y aurait alternance à la tête du Sénégal et de cette façon c'est-à-dire une véritable alternance alternance d'idées alternance de personnes alternance générationnelle carrément moi je me dis c'est un gros coup de maturité c'est une seule émulation c'est la démocratie sénégalaise a fait sa mue vivement que comme il l'a dit ils ne déçoivent pas cette citoyenne moi j'ai lu dans le regard du jeune président en regard de l'inexpérimenté c'est normal le gars qui baisse beaucoup plus la tête qu'il ne garde qu'il ne la garde je dois dire levé peut-être et puis ce visage vous voyez c'est tellement un jeune qu'on a l'impression que c'est un gamin qui est en train de prendre le pouvoir d'état à Descartes mais le fond de son message est un fond de quelqu'un qui sait à quoi est-ce qu'on l'invite comme tâche à quoi est-ce qu'on l'invite comme comme boulot Franck il y a un contraste je ne partage pas forcément votre avis parce que le discours qui a été délivré là c'est un discours qui a été écrit retouché peut-être par son corps par des spécialistes des politologues des politistes je ne sais qui encore c'est un discours taillé qui a été délivré à une occasion solennelle cela ne voudra pas forcément dire que Diomaï Fai à l'étape où il était hier mesurait toute la portée il devrait le faire c'est un rituel c'est une cérémonie qui est prévue par la constitution et donc on devait dérouler cette cérémonie là maintenant c'est dans les disons que c'est dans les actes qu'on pourra l'apprécier tout ce qu'il a dit le culte du travail un Sénégal juste un Sénégal lui fait bonne vie pour tous les Sénégalais où on associe les Sénégalais de la diaspora dans une Afrique en marche comme il a dit tout ça c'est à vérifier avec le temps moi je pense que pour ceux qui l'entourent Sonko qui a été nommé les intellectuels l'élite sénégalaise qui va certainement l'accompagner je pense que s'il ne fait pas trop de faux pas peut-être qu'il a des chances de réussir vous avez vu ce contraste là entre la visionomie du président et le contenu de son discours absolument il y a un début en toute chose je l'annonçais cette fibrilité qu'on voyait un peu dans le visage mais après nous savons que personne ne se prépare à une telle fonction vous savez quand ça arrive de cette façon il y a des premiers jours et puis après on apprend véritablement comment est-ce que ça se passe même si dans ce discours en amont il a reçu le soutien des amis de ses collaborateurs pour la rédaction mais je pense que quelque part les idées qu'il a développées il les consente parce qu'à ce moment précis un chef d'état un président élu annonce sa vision annonce les grands chantiers voyez-vous et donc il est en harmonie avec ce qu'il disait et peut-être qu'il a pris le compte-pied de ce que les pan-africanistes purs et dus attendaient comme discours fin du front CFA sortie du CEDEAO machin et puis tout ça voyez-vous il est resté dans l'esprit de l'intégration n'est-ce pas en se proposant n'est-ce pas pour jouer véritablement un rôle la réconciliation la lutte contre la corruption après il y a les discours qu'on peut prononcer et il y a ce qu'on peut faire véritablement dans l'action mais n'oublions pas absolument et ça va être un peu compliqué moi je pense que si vous demandez à Patrice Terlan pour comment on dit sa toute première vestiture la démarche qu'il avait c'est pas la même chose aujourd'hui les choses ont évolué donc je pense que au fur et à mesure que les joueurs vont évoluer on va découvrir l'homme dans sa diversité dans sa façon de gérer dans sa façon de gouverner William le contenu du discours une seconde sur le contraste il est clair il est évident on voit un président effrayé par la responsabilité qui lui est qui lui est endossée désormais dans son visage en gare par moment mais par contre dans le discours j'ai vu un discours en quatre temps deux temps à l'intérieur en politique intérieure deux temps à l'étranger à l'intérieur déjà il parle de plus de souveraineté en parlant d'un changement systémique et d'ailleurs c'est ce qui a retenu l'attention de plus de gens il parle d'une justice des institutions démocratiques et il revient sur les trois ans de démoire et de démêler qu'ils ont eu avec la justice il pense qu'un peu plus de patriotisme dans ces institutions ferait un meilleur Sénégal et là dessus il a passé je crois trois ou quatre minutes de sa des onze minutes de discours qu'il a eu à faire en un second temps il voit le défi économique il voit la responsabilité qu'il a devant lui il ne sort pas le mot jeunesse il ne sort pas le mot emploi il ne sort pas le mot chômage mais tout ce qu'il dit tendait à avoir un pays en attente sérieuse de ses réalisations de ses actions donc il se permet de faire une balade sur le discours les attentes institutionnelles les attentes du point de vue politique maintenant en y enveloppant tout ce dont il a besoin de façon concrète pour relever l'économie du pays avec un pays endetté à 75% de son PIB et je pense qu'il a été prudent c'est une stratégie politique de ne pas dire en un an il y aura en dix ans il y aura je vois un président qui a su que le discours de campagne est en train de finir et tout de suite qu'il commence là un discours de pragmatisme l'orthodoxie est terminée la rhétorique c'est terminé maintenant je dis très rapidement deux mots sur la politique internationale on va revenir là dessus l'aspect diplomatique de son intervention oui le riche le discours le contraste ça se voit ça c'est vrai mais il faut retourner mettre une chose vous savez ce genre de discours s'écrivent par un comité et c'est tout un travail de longue haleine et ça prend en compte la vision les aspirations et les défis qui sont en attente donc qui comme ils disent qui ne prend pas la hauteur de la situation non il prend assez la hauteur de la situation et je vois même un jeune président qui aujourd'hui se dit déjà attention là maintenant toute la charge me revient quand vous le regardez vous sentez qu'il comprend maintenant que la lourde responsabilité c'est à dire le développement du Sénégal l'avenir du Sénégal repose sur ses frêles épaules et il va falloir les porter pendant tout son mandat donc on sent déjà qu'il y a un travail qui se fait mais l'autre chose aussi qu'il faut reconnaître c'est que quand John Wifi parle de la de la refonte j'utiliserai le mot juste de la refonte des institutions de la république de l'administration sénégalaise et qu'il fit le Sénégal qui vient de gagner vous comprenez qu'il a compris un seul message le Sénégal a été divisé les Sénégalais ont été divisés pendant trois ans il est temps pour le Sénégal de se reconstruire de se mettre ensemble pour parler d'une seule et même voix Eric si avant l'investiture pour lui c'est d'être un rêve je pense que là maintenant il est dans l'action voilà il est déjà président depuis 24 ans il prend connaissance certainement 24 heures plutôt autant que moi il prend connaissance depuis 24 ans et qu'il a qu'il a déjà connaissance alors nous parlons d'un certain nombre de dossiers et c'était bon et n'oublions pas que c'est un ancien administrateur des finances et des domaines qui a déjà quand même une idée de ce qui se passait dans le pays mais un état ne s'est pas une phase de finances l'un état ne s'est pas justement à ce niveau mais déjà à son poste il avait une idée plus ou moins concise de certaines priorités de certains défis donc en venant ce n'est pas tout à fait un néophyte en termes de développement certes il n'a jamais brigué un mandat électif encore moins un mandat politique donc en venant là on sent déjà que ce qui est développement c'est beaucoup plus son domaine et son corps en tant que premier ministre déjà viendra jouer beaucoup plus le rôle politique je pense qu'il part avec un atout et ça c'est ce dont Makissa peut être le plus fier il n'a pas laissé un Sénégal moribond à terre complètement bancal économiquement c'est le bilan qui défend c'est le bilan qui défend le mieux avec voilà 7% au plan économique je pense que aujourd'hui il part avec cet atout il ne va pas retrouver les caisses du Sénégal vide ou un peu comme dans un autre pays vous savez donc je pense que il a comme le Sénégal quel est ce pays au monde qui n'est pas endetté ce dont je dis c'est qu'un peu comme vous savez on vit des transitions dans des pays où quand le président vient économiquement le pays a été le premier mois de salaire qu'il doit payer c'est hyper compliqué c'est compliqué je pense que Makissal a quand même travail pour que la transition au plan économique se passe bien vous avez cité un coup d'œil à son discours à son message à la nation le dernier en tant que président ça vous a dit quelque chose j'ai l'impression qu'il a parti sur pied de guerre on a beau avoir eu droit à des images de gentillesse démocratique à l'endroit de son successeur mais le mot qu'il a laissé est un mot assez plein de sens et William non que voulez-vous il fallait qu'il déclare son opposition et c'est pour pas il devrait déclare plutôt sa retraite je crois non pas sa retraite parce que pour lui c'est un jeu d'enfance c'est une transition c'est une sanction c'est un vote sanction à ces égarements de dernière minute dans ce mandat n'oubliez pas ils auraient déjà fait le deuil de leur échec ils auraient essayé de tirer des leçons de leur force et de leur faiblesse et tout et ils se disent peut-être attention si vous dire Maïfa il pourrait dissoudre le parlement en septembre il faut que nous soyons une force de proposition alternative même si on nous a vu faire pendant 12 ans on peut se refaire une santé les peuples en Afrique sont très amnésiques d'ici peu ils vont nous oublier ils vont nous oublier et surtout il se dit que sa mort n'est pas la mort des politiques qui l'ont soutenu et qui aujourd'hui peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir des gains politiques donc être de l'opposition pourrait être un moyen pour eux de se faire des places après donc ce discours c'est dire les gars on retourne nous préparer en force pour les joutes électorales à venir et donc pour moi c'est tout normal quand on perd le pouvoir on va dans l'opposition je pense qu'on ne pouvait pas attendre autre chose de Macky Sall vous voyez les jeunes l'ont fait ils l'ont fait baver il a beaucoup souffert ces trois dernières années avec disons les positions prises par Sonko ils se sont retrouvés en prison ils ont soulevé pratiquement tout le peuple sénégalais contre Macky Sall et là ce n'est pas comme le disait William ce n'est pas un jeu d'enfant l'euphorie disons les attentes et les ambitions que porte aujourd'hui le nouveau président sénégalais ce sont de gros défis et à la moindre erreur c'est que vous verrez les sénégalais encore sur le dos de Bassiro Diomaï Faye c'est pourquoi moi je pense que le fait que Macky Sall ait déclaré très vite son opposition ça doit réveiller plutôt le nouveau président Sonko et tous ceux qui vont l'accompagner dans la gestion on va reprendre le même cycle infernal c'est Macky Sall qui ira en prison et puis on va casser un peu la voiture ce n'est pas aussi facile envoyer Macky Sall en prison ce n'est pas aussi facile que parce qu'il a le statut d'ancien président je pense que la procédure est un peu plus l'autre que c'est individuel je pense que tout terminé je pense que c'est une chance pour le nouveau président pour qu'il prenne davantage la mesure de ce qu'il attend parce que Macky Sall il a les clés de la république il connait encore beaucoup de secrets d'état et donc il va les utiliser à fond contre ces jeunes là ils doivent tenir fort maintenant on sait que Diomaï Faye c'est un passionné du football il fait la natation il devra davantage en faire pour faire face à cette furie de souffler d'endurance il en aura besoin est-ce que son premier ministre son tour le premier ministre va être d'une aide dans cette démarche dans cette optique selon vous rapidement toute table de façon brève parce qu'on a un second volet à évoquer le premier ministre il fait là quelque chose pour aider le premier ministre aura un grand rôle à jouer parce que le premier ministre dans le parlant c'est son corps qui déjà a connu au moins connait déjà l'arène politique sénégalaise a travaillé avec plusieurs hommes politiques il sait à peu près comment ça se passe vous savez le giron de l'arène politique est un giron assez particulier et quand on y quand on y met papiers il y a des subtilités qu'on n'arrive pas à maîtriser ce que le président Faye ne maîtrise pas encore et c'est maintenant qu'il aura le temps de les découvrir et quand je reviens par exemple au discours de Macky Sall en fait pardon le message de Macky Sall je suis un peu je suis un peu berné quand je l'entends applaudir ou du moins se exhorter aujourd'hui je dis exhorter aujourd'hui la jeunesse et la femme et les femmes à beaucoup plus militer désormais pour l'opposition cette même jeunesse dans un pays où sont 15% dans un pays où sont 15% de la population à moins de 35 ans et dont le taux de chômage avoisine officiellement 20% et aujourd'hui cette jeunesse là qui a été matraquée pendant 3 ans et qui a été opprimée pendant 3 ans qui aujourd'hui subitement est sollicité pour aller sur les actes politiques donc on constate de quelques bords je pense que à ce niveau le Premier ministre Sonko a beaucoup de travail à faire pour accompagner son frère d'âme qui aujourd'hui est le président de la République le président Faye le rôle de Sonko c'est d'équilibrer un peu les choses vous voyez ils sont venus dans un contexte où ils ont été matraqués ils ont été disons voués aux gémonies et tout mais l'erreur n'est pas commettre c'est de pouvoir demander à à Sonko de ne pas laisser le président verser peut-être dans la chasse aux sorcières dans les règlements de contre dans la revanche lui doit pouvoir de son expérience oui mais celui qui a beaucoup plus subi justement oui c'est pourquoi je dis c'est pourquoi je dis lui doit pouvoir se contenir pour se dire maintenant la tâche elle est autre si on doit par exemple voir ce que Makissal a fait les trois dernières années on nous a emprisonnés on nous a matraqués on nous a empêchés d'exercer l'activité politique ils s'iront dans la déroute parce que tout de suite Makissal reste encore dans le cœur de beaucoup de Sénégalais tout de suite ils auront encore les Sénégalais derrière eux pour dire mais on ne les a pas élus pour faire la chasse aux sorcières on les a élus pour nous sortir de la pauvreté pour payer nos dettes pour redresser le pays il a dit et ils vont lui sortir les extraits de son discours il a dit un Sénégal juste c'est un Sénégal qui gagne et tout de suite ils vont lui dire mais écoutez le Makissal n'a pas démérité non plus William Makissal est l'un des principaux cerveaux politiques je dis Makissal Ousmane Sonko est l'un des principaux cerveaux politiques du PASTEF qui aujourd'hui PASTEF en tant qu'idée idéologie est au pouvoir il est le plus expérimenté de la barque député maire donc le poste de premier ministre vous savez dans un régime présidentiel qui n'est pas très fort comme le nôtre le premier ministre est le chef du gouvernement c'est lui le patron de l'exécutif donc on le met aujourd'hui à la place en griffe qu'il mérite même si j'aurais souhaité qu'il soit hors de l'appareil d'état on le met dans le rôle politique on se dit de nous tous voilà celui qui du point de vue politique même s'il n'a pas une grande expérience comparée aux autres entre nous aveugles que nous sommes c'est le borgne de l'équipe donc on le met à bord du navire politique pour dérouler maintenant le président de la république à la politique générale de l'état c'est là que doit se jouer l'intelligence entre les deux ok je dis ok d'accord quand nous déroulons la politique générale de l'état selon les idées que nous avons tracées à qui revient finalement le gouvernail et à qui qui a le système de freinage en main qui a l'accélérateur qui a le système de freinage c'est en ça que tous deux ils doivent pouvoir pour moi trouver le juste milieu sinon il y aura deux capitaines à bord du même navire mais son co à cette place c'est pour apaiser le coeur de tous ceux qui pour son co sont allés faire tous les sacrifices pour voir à la tête du Sénégal je pense que son co et failles n'ont même pas le droit de mener une politique de vengeance parce qu'il n'y a pas une vengeance plus éloquente que l'expression d'un peuple dans les unes qui vous impose dans une compétition où on ne voit pas du tout arriver donc je pense que le peuple s'est déjà vengé de façon naturelle et donc il faut se concentrer sur le problème des Sénégalais n'est-ce pas et vraiment dans l'opposition ça tient la route parce que nous sommes dans une démocratie il faut véritablement une opposition ils ont perdu le pouvoir dans son message il demandait à ses militants de se réunir de se mobiliser de faire le bilan de ce qui a marché de ce qui n'a pas marché et de repartir véritablement sur de nouvelles bases et vous verrez que ce qui va être plus compliqué avec son co et faille et avec maquille ça dans l'opposition on va nous ressortir les anciennes déclarations d'un son co qui demandait la transparence dans la gestion de pouvoir maintenant qu'ils sont là et vous savez moi je dis ça c'est une utopie dans aucune gouvernance la transparence est à 100% voilà et donc eux-mêmes vont consommer cette pilule ces phrases transparence montrez-nous tous les dossiers sortez tous les contrats machin 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 et puis tout ça alors après je pense aussi que dans aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir un son co premier ministre me fait penser à l'histoire de Macky Sall et Ablayouad qui l'a fait d'abord proche collaborateur ministre après premier ministre il y a eu le divorce il lui a mené comment on dit une opposition pure et dixème il est après le pouvoir parce que dans ce genre de rôle qui va prendre enfin qui prend des décisions qui va gérer les gros dossiers comment ça va se passer est-ce qu'ils ont véritablement toujours s'entendre on va changer d'axe de discussion on va parler du Sénégal et de la diplomatie je disais que Dakar était la capitale diplomatique pour l'instant d'une investiture de l'Afrique vous avez compris pourquoi tout le monde s'est rouillé sur Dakar comme ça pour aller je ne sais pas c'est pas le premier la première cérémonie de investiture qui a existé au monde non pourquoi Dakar est si intéressant hier dans combien de pays africains vous avez vu cette alternance à la tête d'un état le Bénin en 2016 a produit quelque chose du genre le Bénin en 2016 on n'a pas vu autant de défilés diplomatiques Patrice Allon avait voulu d'une sobriété il était sobre jusqu'à dans un passé récent mais il l'est toujours je crois peut-être donc Patrice Allon avait voulu de cela sinon on aurait pu faire une cérémonie en grande pompe ici chez nous aussi le premier des opposants exilés avec des affaires judiciaires qui n'étaient même pas encore épuisés peut-être totalement prend le pouvoir un président en exercice avec son dauphin qui était premier ministre un peu comme Amadou Baé premier ministre aujourd'hui au Sénégal combien de fois est-ce que nous avons vu ça en Afrique c'est toute l'interrogation c'est l'admiration qui l'a fait oui il y a une grosse admiration il y a un génie d'un peuple à arracher à dépouiller quelqu'un qui a géré ce même peuple pendant 10-12 ans et arrive avec sans que le sang coule à le remettre en si peu de temps à une autre équipe qui pense tout le contraire de cette gouvernance toutes jeunes soient-elles inexpérimentées ou traitées de tous les noms d'oiseaux ça c'est à saluer et voyez les pays qui étaient présents un pays comme le Nigeria qui non seulement assure la présidence de la CEDAO mais qui depuis quelques années a une culture des élections à préser et de rotation à tête d'Etat on parle du Ghana de Nana Akufo Ado avec une démocratie dont je ne raconte plus les éloges depuis Rollis on parle aussi de présidents de coups d'Etat aussi on parle de présidents de coups d'Etat et qui eux étaient très bien applaudis cela voudra dire que le peuple il est exigeant envers envers si vous dis c'est à dire on ne veut pas du conformisme on ne veut pas que du jour au lendemain tu te contentes de te dissoudre dans cette masse de chef d'Etat on veut que tu fasses quelque chose de différent un peu comme cette présidente de la ES qui n'était pas là mais représentée fortement applaudie au cours de la CEDAO écoutez à la première loge nous avons les chefs d'Etat et de gouvernement qui ont été invités ça c'est c'est de l'ordre normal des choses maintenant les autres qui se sont rués vers le Sénégal pour suivre cette cérémonie au-delà du fait que la grosse au-delà de la grosse ils étaient invités bon oui invités mais dans le lot vous allez voir des universitaires vous allez voir des politologues qui auront eux aussi voir les choses pour pouvoir les comparer moi je pense que c'est au-delà de l'admiration on a voulu quand même on n'a pas voulu se faire compter l'histoire de ce jeune présidente là et donc on a mais moi j'aurais voulu que diplomatiquement que ça soit plus représenté j'ai vu qu'on a donné beaucoup plus de considérations de griffes au président de l'AES et vous avez vu ils ont été les applaudissements en leur faveur ont été beaucoup plus nourris mieux que Bolatinoubou et les autres parce qu'on est en train de voir peut-être parce qu'on a vu leurs actions pourtant que le Sénégal était en difficulté démocratique récemment c'est tout comme si c'est tout comme si on retrouve un peu ce qui s'est passé au Sénégal dans ce qui s'est passé même si ce n'est pas de la même nature mais il y a eu changement quand même et quel changeant de changement le riche le sang jeune qui est venu pour diriger un état oui il faut dire que déjà la présence de 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 personnalité donne déjà l'acclamation du fait que le Sénégal a traversé une transition en paix cette transition a été faite sans putsch sans coup de force C'est quelque chose à saluer et c'est ce que d'ailleurs nous saluons sur ce plateau. Dans d'autres pays de la sous-région que nous connaissons très bien, il n'y a pas eu autant de violence que nous en avons eu récemment au Sénégal, mais pourtant il y a eu coup de force et c'est quelque chose à saluer. Donc nous voyons les représentants des différentes institutions de la sous-région ou du continent présentes là pour pouvoir apprécier ce qui se fait pour cette hérémonie. C'est déjà intéressant. Et l'autre aspect aussi, quand je vois aussi ceux-là, en fait les représentants de l'AES qui ont été d'une certaine manière applaudis, il faut dire que les gens font le lien entre l'histoire des pays au Sénégal et dans d'autres pays, il y a eu ces tentatives de maintien de force, en fait d'oppression sur le peuple et tout ça. Donc l'histoire africaine reste unique, qu'on le veuille ou non, elle reste seule. Et quand les gens constatent qu'il y a les liens entre les histoires, entre les peuples, il y a quand même les sentiments qui sortent au-delà, la passion qui sort au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais d'une certaine manière, c'est le peuple sénégalais effectivement qui en sont grandis. Je pense que derrière ce balai de chef d'État, il y a aussi une guerre de positionnement. Vous savez, si aujourd'hui le Sénégal apparaît comme la jeune fille avec qui tout le monde doit aller, il faut faire la cour. Parce que si le Sénégal bascule dans la US, ça devient un problème pour la CEDEAO. Donc il fallait véritablement aller, il fallait se mobiliser et montrer vraiment d'un signe de mettre que nous sommes là et nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés pour vous féliciter et tout ça. Et nous savons aussi que si cette démocratie servait aujourd'hui à renforcer, c'est bien pour notre sous-région. Parce que si cette démocratie qui était en danger, comme on dit, allait tout droit dans le mur et se retrouvait peut-être aux mains des militaires, ça va être encore compliqué. On a déjà le Niger, le Burkina Faso, le Mali et puis quoi encore. Donc je pense que c'est un moment où les chefs d'État, encore que chacun représente une institution régionale donnée, il fallait vraiment que chacun tire un peu le Sénégal de son côté. J'espère que les gars de la CEDEAO, enfin les chefs d'État de la CEDEAO pourront vraiment peser de tout le poids pour que le Sénégal reste. Et puis j'attends, c'est un certain système. C'est peut-être que vous agoutez, nous nous-mêmes s'est débrassés. Vous êtes les hommes d'affaires et autres. Oui, les hommes d'affaires. Il n'a pas dit le mot CFA une seule fois pendant tout son discours. J'ai remarqué qu'il a insisté tout le temps sur le Sénégal et l'Afrique, le Sénégal et l'Afrique, comme s'il devrait transformer le Sénégal en capital... Non, il n'est pas un africaniste. Oui, mais au-delà de ça... Non, c'est tout normal. Moi, je vois une continuité du discours. Maintenant, j'ai vu une première retouche pragmatique. On attend à l'épreuve du pouvoir, quel pragmatisme est-ce que le pouvoir va imposer encore ? Mais maintenant, c'est tout normal aussi. Le Sénégal, pour l'Afrique occidentale française, est ce qu'il est pour l'Afrique occidentale française. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Ah oui. Vous dites ça et la Côte d'Ivoire vous regarde... Quelle Côte d'Ivoire ? D'un œil donné. Non, attention. Vous dites ça... Le gouvernement de la BCAO est ivoirien, mais la BCAO est à Dakar. Donc, le Sénégal, c'est le Sénégal. Allez là, merci beaucoup pour la contribution. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'actu matin. Vous aurez la rubrique « Ce que je ne comprends pas », puis après la revue de presse. Moi, je me souhaiterais de passer une très bonne journée. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment un homme, comment un homme normal peut recourir à des boissons énergiques avant de disposer du pouvoir naturel que le bon Dieu nous a donné. C'est ça que moi, je ne comprends pas d'abord. Parce qu'il y a des gens, eux, ils disent que c'est pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, les couilles, pour pouvoir faire certaines choses, ou bien avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir t'adonner à des activités. Alors que moi, je vois que ça, c'est un faux problème. Parce que si c'est que ce que tu fais, puis ce n'est pas une force naturelle, et puis c'est le dopage, ça ne peut mener nulle part. Et puis, si vous me le permettez, pour rejoindre encore la revendication qu'on est en train de faire, et où on nous demande de travailler tous les jours, les gens sont obligés de s'adonner à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va constater dans la société ? C'est qu'il y aura beaucoup d'attrident. Par exemple, tu n'es pas lucide. Quand tu prends des trucs, des produits, n'est-ce pas, qui ne sont pas des produits naturels, et puis c'est des produits de paille, tu ne seras pas dans ton état normal. Et puis, ça va créer beaucoup d'incidents. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont obligés, en fait, parce que les conditions de vie, les conditions de travail, ne leur permettent plus de ne pas prendre ces produits pour rester éveillés pour travailler. Parce qu'on constate la même chose chez Spiro, aujourd'hui, maintenant, parce qu'ils nous font faire travail de lundi au samedi. Ici, je suis 7. Et je vois les collègues qui sont obligés de prendre des produits, comme, comment on appelle, qui est dans le chargé, là. Et ils sont obligés de prendre des produits spéciaux pour se doper, pour pouvoir travailler très bien. Donc, je crois que ce que je ne comprends pas, ce n'est pas bien pour la santé, et ça nous gravement à la santé. Ils sont obligés de rester veille, de jouer aux nuits pour travailler, et je trouve que ça nous gravement à la santé. Ce que je ne comprends pas, chez les jeunes d'aujourd'hui, qui prennent des alcools, des boissons énergétiques, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes prennent ces médicaments, ce que je ne comprends pas, aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes prennent aussi des drogues, des boissons alcooliques, des médicaments qui nuisent la santé. Mais en tant que, moi, j'ai 52 ans aujourd'hui, mais je ne comprends pas, mais aujourd'hui, les gens prennent ça, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais moi, mon papa, a 60 ans, avant de mourir, mais je n'ai jamais vu prendre drogue, cigare ou bien alcool, pour pouvoir dire qu'il va travailler, qu'il va faire quoi. Nos grands-parents qui prennent du tabac, là, ils prennent ça pour aller travailler. Mais aujourd'hui, les jeunes prennent, sans travail, on se donne à débrasser les électriques. Je ne sais pas si je connais ça, le rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada